On ne parlera pas de mes cheveux, j'ai tenté un truc, hein, on verra ce que ça donne. Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les hauls que je vous mettrai dans le petit i, je vous ai présenté notamment deux produits pailletés dans les tons assez froids et je me suis dit qu'en fait c'était des maquillages que je fais très peu au quotidien et aussi sur ma chaîne. Donc je me suis dit que j'allais tenter de faire un maquillage dans les tons bleu vert un peu. Donc j'ai tout à côté de moi. Je vais d'abord faire mon teint très rapidement que je vous mettrai en accéléré donc mais je voulais tester cette poudre de chez Tico que je vous ai donc présenté dans mon dernier haul. La poudre de la collection du début d'été là. Donc on va voir ce que ça donne mais c'est parti pour le maquillage du teint en accéléré. J'ai pas encore mis d'highlighter parce que je sais pas encore lequel je vais mettre mais on va passer tout de suite aux petits yeux. Donc j'ai pris à peu près toutes les palettes que j'ai dans ma possession qui ont des teintes un petit peu bleu vert froid. Donc il y a tout d'abord la NYX Ultimate Elite en teinte bright avec donc si j'arrive à l'ouvrir. Et il y a plus ultra galère ouvrir celle-là. Voilà. Et donc le bleu et le vert qui sont juste ici que j'ai... Le bleu j'ai déjà utilisé dans la vidéo où je testais justement mes deux Ultimate Elite que je vous mettrai dans le petit i juste ici mais le vert je n'ai jamais utilisé en maquillage donc je pense que je l'ai utilisé aujourd'hui. Ensuite deux Zoéva donc la Offline que d'abord qui se présente comme ceci avec donc cette teinte bleue là qui est absolument magnifique et la teinte lavande que j'utiliserai peut-être pour dégrader, je verrai. Mais j'aime beaucoup cette palette. Il y a donc la Zoéva Sweet Glamour qui se présente comme ceci. Avec donc le bleu turquoise et le vert irisé ici qui est magnifique. Donc ensuite comme vous l'avez vu ça m'a servi de miroir mais c'est la Mixologie Galaxy by Sandrea. Donc il y a le bleu là, un argenté là qui est magnifique et un bleu irisé que j'aime beaucoup également. Et après au niveau des yeux j'ai pris les trois trucs de chez Kiko que j'ai acheté et que je vous ai montré dans ma dernière vidéo que je vous aurais déjà mis en début. Donc avec un bleu que je re swatch parce qu'il est beaucoup trop beau, les paillettes argentées et donc un marron glacé que j'utiliserai peut-être, je ne sais pas encore. Mais donc je les ai déjà portés hier et franchement une fois qu'ils sont secs ils ne bougent plus. Tu peux essayer de les frotter. ça ne bouge pas, ils se montrent vraiment vraiment bien. Et alors pour démaquiller, j'ai déjà bien galéré à démaquiller mon swatch donc c'est quand même plutôt bien. Et au niveau des yeux ça sèche bien, ça craquelle pas, ça ne file pas non plus dans les plis. Donc j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais utiliser ces petits produits là également aujourd'hui. J'ai également sorti la Winter Strobe Spectrum de chez Zoeva, donc la palette d'highlighter parce qu'il y a donc un highlighter bleu, un highlighter vert que je n'utilise jamais. Et on verra ce que je mets à la fin de la vidéo. Et on verra, ça me sera peut-être utile dans mon maquillage. Donc voilà j'ai sorti tout ça. Maintenant on va improviser. Je vais commencer par prendre ce petit pinceau, je vais d'abord prendre le bleu et on va poser ça pour le creux de paupières. En restant bien aussi l'encre. Et les chiens de mes voisins sont très bruyants. Ce bleu est vraiment super beau. J'en suis fait sur la joue. Et je vais ensuite prendre... Ouais je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le vert et je vais tenter de le mettre un petit peu plus bas. Le vert de la palette Ultimate Daily que vous avez vu un petit peu plus tôt. Et je vais essayer de le mettre en dessous. Je vais mettre le vert en coin externe aussi. Ce qui est vraiment beau. J'ai bien envie de le mettre. Et je vais reprendre le pinceau du bleu et je vais estomper tout ça. Je vais prendre un autre pinceau plat et je vais commencer à mettre du fard irisé là. Je vais prendre le bleu turquoise de cette palette Offline. Et je vais le mettre. Je vais le juxtaposer en fait au vert que je viens de mettre en coin externe. Pour commencer à mettre un petit peu d'irisé. C'est très joli. Et donc maintenant que ça c'est fait. Je vais donc prendre... Le style de eye shadow là en teinte bleu également je pense. Je vais juste le juxtaposer avec ce que je viens de faire. Je vais mettre juste le là. Là c'est un peu la même idée niveau teinte. Du coup je pense que je vais mettre de l'arbre là. C'est un petit peu au coin interne de l'œil. Je vais prendre la teinte 4 là. Que je vais mettre plus en coin interne de l'œil. Je galère à l'ouvrir. Donc vraiment un coin interne comme ceci. Elle est vraiment belle cette couleur. Et donc j'estomper avec le placement entre les deux sticks. Je vais prendre les paillettes argentées là. Et je vais me faire un trait là au dessus. Comme si j'avais fait un cas de crise alors pas du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre les paillettes sur ma main je pense. Et je vais prélever avec un petit pinceau. Je pense que je vais reprendre un petit pinceau. Et je vais prendre le bleu très très pâle là qu'il y a dans la suite de la mort. Juste histoire d'estomper le bleu que j'ai mis là. Et de créer une autre couleur de transition. Très légère. Mais quand même. Je pense qu'au niveau du coin interne. Je vais prendre le vert je pense. Ouais je vais tenter. Je vais prendre l'highlighter vert qu'il y a juste là. Et on va voir ce que ça donne. Et sinon je prendrai l'highlighter bleu. On va mettre dans ces highlighters là. Je vais reprendre le bleu finalement. Histoire de... Je trouve qu'il est trop blanc là. Très très joli. Il se pique ta highlighters bleu. Et du coup au racine inférieur je pense que je vais reprendre le marron de la série que j'ai mis. Ouais on va faire ça. Que je fasse l'highlighter. Je pense que je vais reprendre l'highlighter vert en fait. De la palette de Reva. Et on va ensuite mettre le mascara. Donc je pense que je suis enfin arrivée à bout du kiko. Donc j'ai repris le bonnet E de Etam. La brosse est immense. Du coup je garde quand même mon kiko pour la petite brosse qui me sert quand même à un petit peu plus. Pour mes lèvres. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre encore. Parce que j'ai quand même fait un truc très voyant au niveau des yeux. Donc je ne sais pas. Je me tâte à mettre du gloss en même temps. J'ai envie de vous montrer la tronche de mon joli. Parce que ça donne un petit peu de lèvres que j'ai acheté hier. Enfin à l'ailleurs. Du coup que je vous ai montré dans mon dernier haul. Donc je vais mettre ce petit rond de j'ai de kiko. Ouais non. Je ne vais pas garder celui-là sur la joie. Mais vous voyez ce qu'il donne. Il est vraiment super beau. Il tient plutôt bien pour un rouge à lèvres en raisin. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et il a refini mat. Enfin velouté on va dire. Mais il est très crémeux. Donc ça ne m'assèche pas du tout les lèvres. C'est génial. Donc voilà pour le look final. J'ai finalement mis le Glow Blonde de Fenty Glow comme d'hab. Parce que je trouve que c'est quand même vachement plus joli. Et donc sur ce. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker. A commenter. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et je vous laisse le crème pour les vidéos. Ciao.